... Depuis quelques jours, nous nous afférons à la préparation de la rentrée des classes, qui est prévue le premier pour le personnel administratif et le droit pour recevoir les élèves et démarrer les activités d'enseignement et d'apprentissage. Comme vous le savez, nous avons beaucoup d'écoles qui sont sous les eaux, mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Déjà, pour rappel, hier, à la gouvernance de Dakar, c'est tenu le CRD. Et toutes ces questions-là ont été soulevées. Et le gouverneur avait donné des instructions fermes pour que le travail soit accéléré, pour nous permettre de recevoir les élèves le jour indiqué. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, nous, nous avons convoqué tous nos directeurs pour déjà préparer la rentrée, mais collecter la bonne information pour savoir ce qu'il faut faire. Et nous avons eu la chance et l'honneur de recevoir le représentant du commandant des sapeurs-pompiers de Rufisque dans la salle avec les directeurs d'école pour justement confirmer la liste des écoles inondées. Et suite à cela, avec un agent de l'IEF, il a fait le tour des écoles que nous avions listées pour s'enquérir de la situation. Et je peux dire que déjà, le pompage a commencé depuis hier, depuis quelques jours déjà, mais on va recevoir les renforts des sapeurs-pompiers. Nous travaillons pour que les choses se déroulent normalement, parce que ce ne sont pas toutes nos écoles qui sont sous les eaux. Dans certaines écoles déjà, il y avait de l'eau, mais puisque depuis quelques jours, il n'a pas plu, l'eau commence à se retirer. Donc là, on n'a même pas besoin de l'intervention des sapeurs-pompiers. Mais nous avons une liste de sept écoles qui nécessitent l'intervention des sapeurs-pompiers. Il y a Mamour Diop 1, Mamour Diop 2, il y a l'ACM Les Pionniers où c'est très grave, il y a l'école Mbailir où il y a encore de l'eau, il y a Tchaoulen, il y a Shérif 2, il y a Koloban aussi, Koloban 2. Donc il y a toutes ces écoles-là qui ont été recensées et que même les services des sapeurs-pompiers ont visités pour voir quelles sont les mesures à prendre. Sous-titrage ST' 501